Professeur Martin Bleu, fait la lumière sur l'affaire Enquête d'intégration. La présidente du comité de normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football, Maria Amdea Ogabala, a publié le vendredi 15 avril 2022, le nom des candidats retenus pour la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Il s'agit de Didi Dédrogeba, Sori Diabaté et Idriss Diallo, retenus sous réserve d'une enquête d'intégrité. Les précisions de Prof. Bleu Martin selon le comité de normalisation, le futur président de la FIF pourrait être déchu au lendemain de l'élection suite à une enquête d'intégrité dont les résultats seront connus après l'élection. L'enquête d'intégrité dont les résultats nous permettront d'invalider ou pas les résultats de l'élection interrogés sur la question de savoir pourquoi livrer les résultats de cette enquête après l'élection et pas avant, Professeur Martin Bleu, membre du comité de normalisation répond. Après l'adoption des textes, le temps était insuffisant pour faire conduire et livrer le résultat de l'enquête d'intégrité, l'une des conditions d'éligibilité. Faut-il proroger le mandat du comité de normalisation ou organiser les élections ? Nous avons décidé que l'élection se tienne sous réserve de l'enquête d'intégrité dont les résultats nous permettront d'invalider ou pas les résultats de l'élection, a-t-il expliqué sur un plateau télé. Quelques réactions pour certains internautes, aller aux élections sans le résultat préalable de l'enquête d'intégrité est semblable à, aller aux élections sans désarmement. Cela pourrait finir en catastrophe. L'enquête devait être faite avant. D'autres par contre, comprennent la logique du comité de normalisation et attendent le verdict après les élections. Lire aussi élection du président du CNO CIV le candidat Bambashek Daniel Récuse-Meltralin Zunon en qualité de président de la commission électorale Rappelons que la campagne bat son plein dans les différents QG des candidats. L'élection est prévue se tenir ce samedi 23 avril à Yamoussoukro. Espérons que ces élections qui déchaînent les passions se déroulent dans de meilleures conditions. Merci.